Avec l'avalanche de révélations que nous avons eues ces derniers mois, on a souvent entendu parler de la notion de portail organique. Mais qu'est-ce qu'un portail organique ? Comment le reconnaître et comment s'en protéger ? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. On va commencer par la question de savoir ce qu'est un portail énergétique. Et avant de rentrer dans le dur des définitions, on va prendre des exemples tout simples. Je pense que, comme moi, vous êtes choqués parfois de voir certaines personnes qui font preuve d'actes de cruauté réelle, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans votre vie personnelle, ou rien que lorsque l'on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois au niveau des gouvernements, eh bien, il est clair qu'on peut se demander comment des êtres humains peuvent faire des actes aussi ignobles. Eh bien, tout simplement, ce ne sont pas ou ce ne sont plus des êtres humains. Alors, qu'est-ce que j'entends par là exactement ? Avant de rentrer dans le dur de la définition, on va revenir sur la notion de portail énergétique. Un portail énergétique, c'est comme une porte qui va nous permettre de changer de dimension, mais aussi de pouvoir changer de lieu ou d'espace-temps. Donc, on en a déjà entendu parler, et j'ai déjà fait des vidéos et des écrits à ce sujet. Mais dites-vous que là, au niveau organique, au niveau de notre corps, on a la possibilité, par notre volonté et par notre pensée, d'ouvrir un portail énergétique qui va permettre à une entité d'une autre dimension de rentrer dans notre corps, en quelque sorte, et de pouvoir prendre les commandes. Elle va venir interférer avec l'énergie de la source, donc se placer entre nous et la source. Et dès lors, on délègue, en quelque sorte, ce que l'on va dire, ce que l'on va faire, ce que l'on va penser à cette entité qui va être plus ou moins quand même bien intentionnée, intentionnée, vous en doutez. Alors, quand je vous ai dit que c'est par notre volonté qu'on ouvre le portail, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est surtout qu'on peut nous faire vivre un certain nombre de choses qui vont créer des failles dans notre corps éthérique. et ça va permettre à ces entités, donc, de prendre un peu le contrôle. Des exemples concrets, c'est simple. Lorsqu'on nous fait vivre de véritables traumatismes ou une vie impossible, on peut finir par avoir un cœur un peu sec. Moi, je vous en parle parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai passé toute ma jeunesse à m'investir dans des études très hautes pour que finalement, oui, j'ai vraiment eu affaire à de véritables pervers qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs pour que je ne sois finalement jamais embauchée. Et on vous fait bien comprendre que de toute façon, on ne le fera pas. Et il y a comme cette jouissance aussi, d'ailleurs, à la fois de vous bloquer, de vous faire du mal, du fait que vous n'y arriviez pas. Et ça a choqué des gens, parfois même quand je parlais de spécimens pareils, mais des gens comme ça existent. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous êtes dans la nécessité et que vous n'avez affaire qu'à des personnages pareils, je peux vous dire que vous-même, vous finissez par changer, par vous refermer sur vous, par vous dire qu'il y en a marre d'être gentil, par devenir plus méchant, comme un animal blessé. Ça, ce sont des failles concrées en nous. On peut aussi créer des failles aujourd'hui, par exemple, avec les pic-pics. Mais quand je vais continuer de vous expliquer ce qu'est un portail organique, vous allez mieux comprendre le lien avec les pic-pics, justement. Donc, de manière très concrète, pour résumer le portail organique, c'est une personne qui a pu être une personne humaine, d'ailleurs, mais qui s'est laissée parasitée par une entité. Et puis, c'est cette entité qui prend un petit peu les commandes. Et le but de cette entité, ça va être de se nourrir de nos énergies. Et pour se nourrir de nos énergies, elle nous vampirise, en nous traumatisant de toutes les façons que l'on connaît. D'ailleurs, je pense qu'on a tous expérimenté les difficultés de la vie avec des personnes qui font exprès de vous mettre en colère, qui font exprès de vous faire peur, qui font exprès de vous mettre dans des émotions absolument négatives. Et si malheureusement ça fonctionne, que vous rentrez dans le jeu de ces entités, eh bien, elles vont se nourrir de votre énergie. Avec, comme autre problème, le fait que forcément, votre énergie, elle baisse. Et à part de la fatigue, vous devenez aussi, vous aussi, pardon, vulnérable à l'attaque de ces entités. Et vous pouvez aussi, potentiellement, vous faire phagocyter par elles. Donc, il faut faire particulièrement attention. De manière plus concrète, en gros, cette entité, elle va se placer entre vous et l'énergie cosmique de la source. Et elle va vous empêcher de les recevoir. Tout simplement. Et puis, petit à petit, vous allez perdre votre empathie, la conscience individuelle, la conscience du bien pour autrui, etc. 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 Alors, est-ce qu'on peut les reconnaître ? Effectivement, comme je vous l'ai dit, ça peut être des personnes que vous croisez. Mais les exemples plus célèbres de portails organiques qu'on peut donner et qui nous semblent un peu plus concrets, ça va être tous les sociopathes, les psychopathes, les pervers narcissiques, toutes ces personnes qui vous font du mal avec finalement de la jouissance. Et parfois, on ne les reconnaît pas justement parce que le problème, et ça c'est souvent dans les relations amoureuses, la personne se fait littéralement torturer par la personne qui est en face et ne le voit pas tout de suite. Par exemple, la personne va créer la victime et va tout mettre sur les dos de la personne en face pour la faire culpabiliser et puis ça va marcher. Et en fait, c'est juste un petit jeu pervers. Donc, elle va souvent inverser les rôles, elle va manipuler et forcément, la manipulation, quand on n'a pas l'habitude au début, on ne la voit pas forcément. La vraie différence avec un être humain, c'est que l'être humain, il va être doté de sa conscience individuelle. Il est relié à la source via la glande pinéale et les chakras supérieurs. Ils nous permettent donc de recevoir l'énergie cosmique. Et nous, en tant qu'être humain, on a ces trois premiers chakras mais aussi les chakras inférieurs qui nous relient aussi à la Terre et donc ça nous permet a priori de manifester ce que l'on est dans la matière. Donc, on est là pour faire, avoir, mais surtout pour être. Et au contraire, le portail organique, lui, va être là pour avoir et faire. Il ne va pas être conscient de cette source. Il n'a pas de conscience individuelle. Il va plutôt être dans la conscience collective qui a pour but, en fait, de sauvegarder le système dans lequel on vit. Quoi d'autre ? Oui, en fait, c'est tout simplement parce que sa glande pinéale est bloquée ainsi que sa chakras supérieurs et se fait complètement pomper son énergie par cette entité qui s'est placée entre lui et l'énergie de la source. Donc, très concrètement, voilà ce qui est un portail organique. Et si, malgré tout ça, vous n'avez toujours pas compris ce que c'est exactement et que vous peinez à les reconnaître, voici quelques indices un peu plus concrets et plus parlants. Alors, je voulais dire pêle-mêle. C'est simple, en général, ce sont toutes ces personnes qui sont assez égoïstes, méchants, dominateurs, qui aiment commander, qui aiment se mettre en avant tout en rabaissant les autres, en les humiliant. Leur but, ça va être aussi de vous mettre mal, tout simplement. Et généralement, si vous êtes en présence d'ailleurs d'une personne qui va vous fatiguer ou qui vous fait vous sentir mal, c'est simple, en principe, c'est que ce n'est pas une personne très saine. Il y a de fortes chances pour que ce soit un portail organique et qu'il vaille mieux fuir. Ce sont aussi des personnes qui ne sont intéressées que par l'argent. Donc, ces profils, moi, je pense qu'on les a tous plus ou moins expérimentés dans notre vie, sauf qu'effectivement, au tout début, on est naïf, donc on ne les reconnaît pas forcément. À force d'en croiser, théoriquement, on finit par les reconnaître. Dès qu'il y a de la manipulation ou de la malveillance, ça devient plus apparent. Mais ce n'est pas spécialement évident quand on est jeune. Mais tout ça sont de réels indices. Dites-vous que si la personne n'est pas là pour votre bien, si à chaque fois que vous la voyez, vous vous sentez mal, il y a de fortes chances pour que ce soit un pervers et en général, évidemment, il vaut mieux fuir ces personnes. Maintenant, j'ai bien conscience et ça a déjà été évoqué dans d'autres vidéos et dans des articles que j'ai faits qu'on ne peut pas toujours fuir ce genre de personnes parce que ça peut être dans votre famille et que ce n'est pas si simple ou pire parce que ces personnes, elles sont dans votre travail. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer bien sûr de vous en éloigner mais vous avez aussi des techniques énergétiques pour pouvoir vous en préserver. Je vais vous mettre quelques liens en dessous de la vidéo pour pouvoir vous aider justement au moins à vous protéger de ces personnes-là. Mais c'est déjà très bien aussi d'avoir conscience que ces personnes sont des personnes à fuir parce que ça, c'est peut-être parfois le plus difficile. Il y en a qui manipulent tellement bien qu'ils ont l'air super et puis en fait, ils passent leur temps à vous mettre mal et ça peut prendre du temps avant qu'on ouvre les yeux. En tout cas, une chose est sûre, la meilleure façon aussi de vous protéger à part celle que je vais vous mettre ici en descriptif de ce commentaire, les bulles de protection, etc. Tout ça, c'est évoqué dans d'autres vidéos donc je ne vais peut-être pas les refaire ici. Je vous invite plutôt à aller les regarder mais dites-vous surtout que ce qu'il faut, c'est ne pas rentrer dans le jeu du pervers. Parce que si vous rentrez dans ce jeu, c'est à ce moment-là que vous le nourrissez et que vous-même vous pouvez être atteint. Ce qu'il faut, c'est essayer de le reconnaître et tout simplement de ne pas rentrer dans son jeu. Ainsi, de ne pas porter trop d'attention et donc de ne pas lui donner finalement votre énergie. Dernier point, est-ce que tout est perdu si vous-même du coup vous commencez à virer de bord parce que vous êtes un peu trop entouré de taille organique ? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, rien n'est perdu parce que moi-même à l'époque, c'est ce qui s'était passé. Je m'étais renfermée devenue méchante et je me disais que moi-même, je devais apprendre à manipuler et à être exécrable pour pouvoir m'en sortir puisqu'apparemment, c'était le seul moyen. Sauf que moi, j'ai eu de la chance à force d'avoir une vie quand même pourrie malgré tout. J'ai bien fini par comprendre qu'il fallait travailler sur moi, qu'il fallait essayer d'aller mieux. Donc, j'ai entamé ce travail énergétiquement d'abord, notamment avec le Reiki et puis en travaillant sur moi. Et donc, non, rien n'est perdu. Il suffit tout simplement d'essayer de vous relier à vous-même d'essayer de travailler sur vous pour empêcher l'interférence, toutes ces choses en fait qui vous empêchent de vous réaligner à vous-même. Alors, c'est du travail, il y a des techniques énergétiques, mais si vous voulez, hormis les soins qu'on peut proposer, qui marchent aussi à distance, je vous le rappelle parce que parfois, les gens aiment bien aller voir quelqu'un sur place, mais à distance, ça fonctionne aussi. Vous pouvez aussi regarder les coffrets que j'ai fait ici en description de la vidéo, notamment auto-hypnose pour essayer d'éliminer les traumatismes parce que c'est bien souvent à cause de ça aussi qu'on souffre et qu'il y a ce désalignement avec nous-mêmes. Ça reste ancré et c'est assez profond. En tout cas, ce qu'il est bon de savoir, c'est que rien n'est perdu, que vous pouvez vous protéger des portails organiques et que si vous-même, vous sentez que vous commencez à ne plus avoir trop d'empathie, etc., il est toujours temps de travailler sur vous tout simplement et de vous reconnecter à vous-même. Alors, un tout dernier point que je voulais évoquer parce que je l'ai évoqué en début de vidéo, comment à partir de là, vous savez, la question des pic-pic, donc là, je vais commencer à parler en langage codé, on nous disait qu'on pouvait être finalement auto-contrôlé. Ben là, ça va même encore plus loin qu'avec cette histoire de portail organique parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué que nous, on était reliés à la conscience cosmique, à l'énergie cosmique, pardon, grâce à nos chakras supérieurs et on était plutôt reliés à la Terre avec nos chakras inférieurs. Et en fait, c'est vrai que finalement, nous, l'information, l'intuition, etc., tous ces phénomènes-là, c'est tout simplement la source, les informations qui nous viennent des énergies cosmiques, ni plus ni moins. Et c'est ça qui nous gouverne et comme on en est tous entourés, il y a un champ de conscience qui nous relie tous. Et ça, à la base, tout est comme ça. Maintenant, quand on arrive vraiment à vous désaligner avec ça, à vous couper de cette énergie cosmique, de cette conscience collective, mais bonne, effectivement, on peut être commandé par autre chose, donc on l'a vu par des entités, mais effectivement, là, en plus, il y a un phénomène physique avec ces pic-pic, c'est qu'on a mis un matériel qui nous relie aux ondes électromagnétiques. Et là, c'est absolument pas normal, physiologiquement, parce qu'on peut être phagocyté par une entité, tout ça, on a compris, mais ça reste quand même via l'énergie cosmique, quelque chose de biologique, c'est quelque chose qu'on reçoit via nos cellules, via les ondes scalaires. Et là, c'est carrément aussi essayer de relier notre corps à un champ d'informations qui vient des ondes hertziennes, et du coup, on comprend aussi pourquoi certains corps ne tiennent pas le coup, parce que ces ondes-là, elles sont là plutôt pour blesser la cellule, elles sont déjà mauvaises par nature, donc imaginez avec un produit qui vous y relie totalement. Et alors, pour ceux qui tiennent le coup, je dirais, entre guillemets, du coup, effectivement, un phagocytage, on ne reçoit plus l'énergie cosmique, mais on reçoit les informations de ces ondes hertziennes. Donc, c'est assez incroyable et effectivement, je dirais, c'est une expérience, c'est une grande première. Bon, on verra où tout s'amènera, mais voilà, je voulais vraiment vous expliquer et faire un topo aujourd'hui sur cette réalité dont on entend de plus en plus parler et puis, bah oui, avec ce problème de pic-pic, effectivement, phénomène un petit peu curieux qui convenait d'éclaircir parce qu'il y en a qui prennent les gens pour des fous en disant qu'on peut être contrôlé, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vidéos sur le sujet qui nous permettent de comprendre beaucoup plus clairement et beaucoup plus dans le détail que ce que je viens de vous faire comment, effectivement, on ne peut plus forcément recevoir les énergies cosmiques et donc l'information cosmique, cette information à laquelle on est tous reliés, qui explique la télépathie, etc., etc. Et puis, au contraire, recevoir les informations qui viendraient donc de l'intelligence artificielle via les ondes artisiennes. Alors, j'espère que j'ai été assez complète. Si je n'ai pas été assez complète, si je n'ai pas été assez claire, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez vous-même des choses aussi pour compléter, eh bien, n'hésitez pas à le faire, toujours en commentaire. En attendant, moi, j'espère quand même que tout ceci vous a plu. Je voulais juste vous rappeler qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi mon blog, amelibridère.com. Moi, je vous invite à le rejoindre, notamment la newsletter, parce que j'y repose de toute façon la plupart de mes informations. Mais aussi, n'oubliez pas que les réseaux sociaux, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer et qu'au moins, via l'adresse mail de la newsletter, on est sûr de rester en contact. Après, si vous avez peur d'être spammé, c'est tout simple. Vous pouvez toujours envoyer un petit mot. Moi, je respecte beaucoup l'avis des gens et puis, évidemment, mais ça, a priori, ça devrait être une évidence, évidemment, que vos adresses ne sont divulguées à personne. Mais elles nous permettent vraiment de rester en contact plus que via les réseaux sociaux où l'algorithme ne va pas toujours forcément bien vous notifier, quoi qu'on en dise. Et puis, si un jour, les réseaux sautent, eh bien, nous, on perd contact. Donc, je vous mets tout ça en barre de commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et encore une fois, merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos.